Salut, salut et bienvenue pour cette découverte un peu spéciale de Solar Star Crown Magister Nous sommes sur une version pré-alpha Comme vous pouvez le voir en bas de gauche de notre écran Puisque le jeu est encore sur Kickstarter Actuellement il a atteint 80 000 euros sur les 180 000 Qu'espèrent obtenir les développeurs Développeurs et éditeurs qui est pour l'instant Tactical Adventures On est sur PC et aujourd'hui nous avons eu le palier débloqué pour la version Mac Donc Solasta qui est un jeu de rôle tactique Qui se base sur les mécaniques de Dungeons & Dragons 5ème édition Et donc la version la plus récente de ces mécaniques On a vérifié que le jeu était à peu près stable pour le lancer et pour tester ce qu'il y avait à tester Et donc on va pouvoir tout de suite se lancer cette découverte Combien de temps ça durera je ne sais pas On verra On verra ce que les développeurs nous ont mis à disposition Alors pour renforcer notre amitié avec les scavengers Donc avec les ramasseurs Les ferrailleurs entre guillemes Nous avons accepté de les aider Et après que Runel, l'un de leurs hommes Soit revenu blessé du site archéologique de Téléma Dans les Badlands Donc dans les terres sauvages Découvrez ce qui s'est passé Et assurez-vous de gagner au passage un peu la faveur Des aventuriers amis de Runel Ça me semble assez clair Mignon C'est alors ça les ruines de Téléma Comme les chroniques les décrivent Imaginez les merveilles qui nous attendent à l'intérieur N'oubliez pas nous sommes ici pour aider les scavengers Et devenir riche Et devenir riche Et devenir riche T'es vraiment un grand bénévole Ça doit être leur camp par là Allons-y Nouvelle quête de trouver les scavengers Alors sélectionnez votre personnage en cliquant sur eux Dans la vue 3D Ou sélectionnez avec un rectangle Bon classique du coup rectangle section On peut aussi utiliser le portrait Ouh il y a le bouton sélectionner Tout ce qui doit être ici Un clic qui est gauche sur une destination à terre Pour bouger les personnages à la destination La caméra les suit automatiquement Très bien Sauf que là on a changé dans les options Pour que la caméra Comment dire Que on bouge avec le clic droit Donc à droite on a une mini-map Visiblement avec un indicateur de quête On a notre quest log qui est ici Donc notre journal de quête On a retrouvé les scavengers Runel nous a demandé De Runel donc Un des scavengers Nous a demandé d'aller aux ruines Euuuh D'aller aux ruines ou à Téléma Pour aider ses amis qui ont été attaqués par des orques Euuuh On a On doit une faveur à leur chef Donc on a accepté la quête Très bien Euuuh Donc ça c'est pas notre quête Ça c'est le Radar On peut se reposer Donc euuuh Là on voit leur point de vie On voit les portraits de nos personnages On peut se faire une petite sieste Ou un gros dodo Très bien A gauche nous avons le portrait de nos personnages Nous avons Garad Qui est en forme Nous avons Vigdis Qui est en forme elle aussi Nous avons Ruad Qui a l'air d'être vaguement de revolaire Et nous avons Violet Qui est probablement notre mage Puisqu'on les voit ici Il y a Violet qui est ici avec son bâton Nous avons Vigdis Avec sa masse Nous avons d'autres revolaires à l'arc Et nous avons Garad Avec son Euuuh Avec son Arme de corps à corps Alors On peut porter plusieurs types de D'armes Attaquer Utiliser les pouvoirs Activer le Ouais de Discret Ou euuuh Se coucher carrément Alors on peut se coucher On peut inspecter le personnage Donc on a un point de vue sur leur fiche Donc on a un modèle 3D du personnage Garad Miles C'est un humain C'est un montagnard Il a 18 en force Donc c'est un gros buff Pas beaucoup en dex Ce qui est un petit 10 Qui donne pas de bonus 15 en constitution 11 en intelligence 10 en sagesse Et 13 en charisme Il a une classe d'armure de 19 Ce qui est bien Mais pas top Il a une initiative de plus 0 Euuuh Il doit se déplacer de 6 mètres Par Enfin de 6 points de mouvement En gros Euuuh Il a plus 2 avec ses compétences Donc ça c'est les règles de Donjons Dragon 5ème édition C'est vraiment les Proficiencies etc C'est vraiment C'est vraiment lié à ça Et il a 3 fois 10 points de vie Son modèle principal C'est plus 6 au toucher 1 débit plus 4 au dégâts Donc on a son équipement ici Visiblement il a une arbalète Un sac à dos Une armure Une armure de plate Normal Et après on peut voir Qu'il y aura du coup 2 bracelet Bon c'est une interface assez classique On peut voir que notre Notre trésor Est divisé en plein de types De pièces Et qu'on a de l'encombrement Donc nous avons Vigdis Vigdis qui est une naine Des neiges Une snow dwarf C'est une claire Donc elle doit avoir des sorts Euuuh Ah bah parfait On a même un détail De la race De la classe Et le sort background Enfin on a même des features De background Donc par ici on a Warmonger Donc il est Euuuh Comment dire Un combattant Un combattant guerrier Quand même Un chien de guerre Entre guillemets Il aime jouer au dé Nous avons Vigdis Qui est donc De haute éducation Et qui est une parieuse Nous avons Un elf Sylvain Ruad Swiftens Notre rogue Et qui est un empoisonneur Et qui est un espion Et nous avons Violet Goodchair Qui est un elf L'un des marées Euuuh Ou des marches Ou des marées plutôt Donc qui est Euuuh Mage Et qui est Arcaniste De Électrique C'est une Rade de bibliothèque Et elle est Alchimiste Euuuh Accomplie On peut voir Les jets de sauvegarde La fiche de personnage Les outils Elle a l'air très complet Hein Les langages Et les sorts De Soins De Mage Donc les sorts Qu'on connait à volonté Donc les niveaux 0 Niveau 1 On a quoi ? On a Shield Qui a l'air d'être prêt On a Euuuh Thunder Wave Magic Missile Feather Fall Et Burning Hands Visiblement il y a un Donc on ne devrait pas avoir Euuuh Niveau 2 On a du Old Person Et on a du Scorching Race Scorching Race C'est un rayon brûlant Et immobilisation Qu'est-ce qu'on a Comme interface ici Ah on a 5 sorts préparés Alors qu'on a que 4 slots Mais c'est pas grave Et on a 2 sorts Euuuh Ici Ok On a Armure de Mage Qui donne un Armure Et un sort Un allié qui ne porte pas d'armure Ouais bon Ça ne sert pas Et on a Vic 10 Qui a des sorts de Claire Donc 4 sorts disponibles aussi Euuuh Plus de sorts de Domaine Et euuuh Des sorts Niveau 2 Donc il y a aussi Scorching Race Et euuuh Flèche Euuuh Acide Ok Bon bah la interface Ça semble assez complet En tout cas Euuuh Est-ce qu'on peut déplacer La caméra indépendamment Non Visiblement Les graphismes On l'air assez joli Même si dans le dialogue Les personnages Doient encore avoir C'est grossier Mais bon C'est pas étonnant On est sur une pré-alpha Nouveau Qui va là ? Les amis Ronel nous envoie Où est-ce qu'il est ? Ah il se repose Il est dans un sale état Mais il va aller bien Il disait que vous avez besoin d'aide On a besoin mais vous auriez dû arriver plus tôt Donc là on peut choisir Visiblement les réponses Selon notre personnage Donc notre halfling Violette n'a rien à dire Par contre Ruad pourrait dire Elle pourrait se casser Bordena Grave 810 pourrait dire Maintenant nous sommes là Et Garad est très terre à terre Et demande Que se passe-t-il On est venus au 7h possible Qu'est-ce qui s'est passé ? On sait Merci Deck ici est énervé C'est tout Tu peux parler pour moi Merci L'unique pense qu'on aurait dû partir Avec Runeel Au lieu d'attendre ici Avec les orques que tu Absolument Je pense qu'on aurait dû partir On peut pas laisser Hector là-dedans Il est mort Léna Mort C'est trop tard T'en sais rien Ruad, Kadad, Goncler D'un espèce d'immonde De connard sarcastique Pour l'instant les personnages On est un petit peu vides Au niveau des expressions Mais en tout cas Les modèles sont assez beaux Ça me plaît bien Du calme Calme Et oui Ça ne sert à rien Bon d'accord Qu'est-ce que Runeel vous a dit ? Qu'est-ce que Runeel vous a dit ? Que vous aviez besoin d'aide à rien d'autre ? Que vous aviez besoin d'aide à rien d'autre ? On a cherché les ruines et puis il y a des orques Toute une tribu Restait inché C'était des pillards Ils ont tué certaines personnes Et les ont chassés Et nous on attend qu'ils viennent nous finir Et nous on attend qu'ils viennent nous finir Qu'est-ce que Runeel vous a dit ? Qu'est-ce que Runeel vous a dit ? On n'en sait rien Il y a toujours de l'espoir Il y a toujours de l'espoir ? Les orques quand j'ai bouffé la première nuit J'en sais rien Ils ont pris vivants Oui bah ils cherchaient à lui faire des frais Les orques c'est les orques On s'en fout On doit juste aller devant et chercher Hector Bon courage Lui et Hector ça se sentent pas trop bien Mais il fait partie de notre équipe Je lui laisserai personne derrière On a premier votre leader quand on rapporterait Hector Est-ce qu'on a besoin de l'aide ? On ne sait jamais C'est la loi des terres désolé Ils peuvent nous donner des horreurs Est-ce que tu es sérieux ? Tu donnes notre nourriture ? Ils risquent leurs vies pour nous Dek Pour Hector On peut apparaître Alors donc là on a plusieurs déjets de caractéristiques Soit on peut dire que les sauveteurs ont la bouffe Donc quelqu'un utilise l'intimidation de Garad pour lui dire Donne moi ta bouffe saloperie On peut utiliser la persuasion de Vic 10 qui va nous dire Vous avez raison, gardez votre nourriture Et nous pouvons utiliser Ruhad qui va essayer de gruger les gens avec sa tromperie Et de dire Hey le patron elle a dit que vous deviez une nourriture On va essayer de la jouer tranquillou Vous avez raison, gardez la bouffe Bon on se prend va se débrouiller On reviendra un peu de temps Sinon vous aurez assez à manger Elle a réussi notre geste de persuasion Dek Ok, prends la nourriture Bon on a quand même une bouffe Bon on a trouvé les scavengers, on a obtenu une idération Nouveau objectif Entrée dans les ravines Est-ce que on peut fouiller des trucs ? Oui Et ça c'est bien Alors l'espace d'inventaire Chaque personnage a un sac à dos Qui peut contenir jusqu'à 20 unités de 20 places Et qui peut porter 30 livres Si on veut prendre quelque chose qui brise une de ces deux limites On ne peut pas le prendre Certains équipements sont peu lourds Mais très encombrants Comme par exemple les boucliers Certains items peuvent s'empiler Et n'utilisons qu'une seule place Comme les flèches On peut voir combien on en a Si on a l'info sur l'item En mettant l'info sur l'item On peut aussi faire Si on est trop chargé On va être ralenti par le poids Classique, un encombrement Alors du coup Qu'est-ce qu'on a ? Où est le Truc ? Là, le coffre On a 3 flèches Une torche Une épée courte De la thune On prend Et comme c'est un gros conteneur On peut stocker des trucs dedans On va récupérer les flèches Qu'on va essayer de filer à Ruhad On va se prendre la torche Qu'on va filer à Private Et on a une épée courte Qui est plutôt pour Ruhad Je pense Ruhad c'est quoi son main ? C'est une dague Il y a 2 deg Il y a 2 deg On a pas de place pour se séparer des items qu'on a actuellement en main C'est un peu étrange C'est un peu étrange Ok, on va lire Que lui il dit Si on se passe en secondary Ok, main Bonus en une dague Et à quoi nous sert cette dague là ? Si je la vire Que se passe t'es où ? Je dis Si je la vire Que se passe t'es où ? Ok 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 Donc ça c'est dans notre fourreau Ok Donc on peut avoir une arme au fourreau qui va servir en cas de changement d'armes Euh... La naine Elle a des bougies Elle a une torche Si elle passe en secondaire Son arbalète Euh... Toi t'avais des flèches supplémentaires 3 ici 20 là Est-ce qu'on peut les empiler comme ça ? Non Ok Et toi Joselita Euh... T'as qu'une... T'as qu'un type d'arme T'as qu'une boîte d'herboristes Ok On va dire que c'est pas mal Alors maintenant que lui le renfonce On peut faire pivoter une caméra On va voir ce qui est bien J'aimerais aussi qu'on puisse la pencher un petit peu plus Parce que là on peut pas voir très loin C'est un petit peu embêtant Alors on avait déjà fouillé ici On va fouiller les alentours quand même Voilà Ça valait bien la peine Alors visiblement le coffre est éverrouillé Et notre vaillant archer a réussi à aller A l'ouvrir tout de même Y'a une dague plus 1 Bah c'est parfait ça Une dague Une autre dague Euh... Hop là tu vas Te débrasser de celle là Tu vas prendre la plus 1 sur toi Y'a de la thune Un rubis Add pour plus d'infos Niveau 500 Magnifique Testament Une vieille légèrement Une lettre vieille légèrement abîmée Moi Brandil Sharpleef Saint de corps et d'esprit Euh... Lègue l'intégralité de mes possessions terrestres A Lady Elyria Greenblade Si Le... Mort devait me... Faucher Durant mes prochaines batailles Contre les invaisseurs humains Enfin mon enfant Et mes enfants Je... Visiblement je pense que Lady Elyria Greenblade N'est pas vraiment la légitime De ce monsieur Brandil Sharpleef On va filer à notre gros costaud Ok Euh... Ok donc là on a eu visiblement Un petit Check d'habilité Puisque le coffre devait être verrouillé Ok 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 Est-ce qu'il y a d'autres choses dans la zone Avant qu'on rentre dans Dans... Dans les grottes Je me demande si la torche euh... Euh... Violette Un petit Il y a une durée de vie Ou si elle est euh... Infinisante Vu qu'on peut en... En... En entasser plusieurs Je pense qu'elle doit pas être euh... Infini mais bon On verra bien Bon bah en route Je pense qu'on a fait le tour de la zone Est-ce qu'on peut sauvegarder ? Oui... On a une sauvegarde rapide je ne sais pas On verra ça En plus terre Donc on arrive dans une espèce de temple Un temple en ruine Euh... Euh... Ça change grand chose Mais vu qu'on sait qu'il y a des orques dans le coin Et qu'on n'est pas non plus d'un niveau euh... Ecstatique Ok Alors nouvel objectif Trouver qu'en des orques Euh... Alors pour changer la caméra Clique droit et on tourne Le rotation Et euh... La rotation auprès du... De la boussole Et le zoom euh... Avec la souris Alors qu'est-ce qu'on a par ici On a une échelle avec des plateformes Euh... Ici visiblement on a un piège Qu'est-ce qu'on a l'air ? Il n'a pas pu désamorcer Il a fait un 25 Ce qui est très très honorable Mais la difficulté était de 30 Du coup la passerelle est coupée Bon ben On va descendre hein Une torche sur le mur On va réussir à l'être un cul-de-sac C'est assez joli Les environnements sont beaux On va dire en mode cautious Parce que ça nous empêche de bien voir Où nous sommes ? Est-ce que nous avons à faire ? Donc on ne va pas pouvoir aller là-bas ? Non Est-ce qu'il y a une échelle Qui nous permettrait de descendre encore un peu plus ? Je n'ai pas l'impression On peut sauter de l'autre côté comme ça D'accord ok Très bien Là-bas il y avait un coffre J'essaie d'atteindre après Un coffre Comment on peut l'atteindre ? Je ne sais pas Aucun chemin disponible Cliquez pour observer cet objet Pour des informations Joli peau porte On peut l'ouvrir ? Je ne sais pas comment Ça doit être scellé magiquement Vous pensez qu'un sceau magique des temps impériaux marcherait pas ? Bon T'as pas un sort pour l'ouvrir ? Euh T'as pas un sort pour l'ouvrir ? Euh On a pas besoin de perdre notre temps On peut bouger On peut bouger Nous avons des espèces de bas-reliefs Regardez ça Parfaitement préservées Parfaitement préservées Qu'est-ce que c'est ? C'est la scène de la conquête apériale des provinces du Nord Quand l'Empire a raconté l'Alliance des Neiges Nostalic ? C'est-à-dire qu'il y a de l'Alliance L'Alliance des Neiges a été construite sur l'esclavage et la violence En tout cas, on va dire qu'on veut se vendre ce truc Et notre brave Garad Je trouve que ça n'aide pas beaucoup Hector On ne peut pas monter Ça m'a l'air d'être un cul-de-sac par là On va essayer d'un de l'autre côté Voilà Et du coup, s'ils peuvent bondir Tel le mouton agile Il va pouvoir passer ici Nous avons trouvé un objet De ce que je vois Objects Revealed Oui mais où ? À la colonne Hum D'accord, donc interaction avec l'environnement Très bien Donc évidemment, c'est une préalpha Petite aussi démo technique de ce qui est prévu dans le jeu Il y a un piège Il y a un coffre et un piège Hum, ça a l'air intéressant C'est quoi ? C'est quoi ? Du regard à l'air ? Regarde ça ! Mais je me méfierais si c'était toi C'est pas trop facile T'as raison, on peut pas être trop prudent Ils ont détecté un piège Ils ont demandé à ce brave ruade de le désamorcer Si je trouve, comment on fait ? Est-ce qu'on peut ? En théorie, non Ouh, je ne sais pas comment Alors, une épée longue plus Ah, c'est parfait aussi ça Voilà Euh... Du coup, toi, tu vas aller garder quand même Nous avons une potion de soin Qu'on doit pouvoir équiper dans un emplacement rapide, je suppose Non Et nous avons une lettre Une vieille lettre datant des temps impériaux Scellée avec de la cire rouge Ordre de confiscation En punition des... Des manques de respect répétés de la loi de la Légion impériale Et notamment de l'Ordre 5-1 Sa Majesté Senian Bridespell a ordonné les choses suivantes Tout équipement distinctif appartenant à la Légion de Fer Est confisqué jusqu'à nouvel ordre Votre... 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 Votre tâches seront... Se... Poursuivront avec un équipement de l'infanterie standard Votre paye de la Légion... D'Ori Pour ce mois-ci Va être retenue Capitaine Alisvert iCloud Alors, cet objet est intéressant pour les Antiquaires, la Tour de Connaissance et l'Arcanéum. Donc, vivons, il y aura des factions qui devront être intéressées par plus ou moins d'objets et qui devraient, du coup, nous permettre d'avoir des récompenses ou des informations différentes selon la nature de l'objet. Alors, mon brave monsieur, je vais éviter de marcher sur le piège. Ok, j'ai cru qu'il y avait bien quelque chose là-haut. D'accord, on peut remonter là-haut. Et du coup, se promener ici aussi. On peut explorer les ambions. Il y a une espèce de caillou. Ou de coffre. Un coffre. Nous avons ici une porte. Il n'a plus poussé. Alors, le garade pleine délicate et douceur nous ouvre le passage secret. Et nous avons un autre coffre. Une étoile du matin plus un morganstern. On va garder. Il n'a plus de classe. On va se prendre les pièces d'argent. Et nous avons un parchemin de boule de feu. Boule de feu qui va être donc pour notre violette. HALT pour plus d'infos. On utilise ce parchemin. On lance. Boule de feu. Est-ce qu'on peut la prendre ? Non. On ne peut pas se faire balle. Mais on ne peut pas le... Poche à composants. Je pense qu'on s'est fait la zone du bas. Du coup, on va essayer d'explorer en haut. Puisque ce qui était effondré tout à l'heure, on doit pouvoir le franchir en sautant. On va d'abord se faire une petite sauvegarde. Parce qu'à mon avis, on va rencontrer bientôt nos premiers gros orques. On va voir un socle de statue. Statue d'Elf a priori. Essayez de ne pas regarder. La statue est mal à l'aise. Mais t'arrives à le lire ? Je n'ai jamais été éduqué par l'Empire. C'est l'Empereur Gildian III. Comment tu sais ? C'est écrit là. Pour ceux qui savent lire. Merci. C'est une très vieille dynastie. Regarde à sa date de naissance. Et il est l'envoi. Donc Violette va faire une copie. La tour va être intéressée. Et Garad s'impatiente. Est-ce qu'on peut pousser cette colonne quelque part ? Non. On est jamais trop prudent. Equipement. Raconcilier l'équipement. On peut utiliser l'équipement pour changer d'équipement évidemment. On a deux configurations d'armes par défaut. Si on a au moins une torche à l'inventaire, le bouton torche équipera une torche dans votre main libre. Si vous avez le sort de lumière dans la liste de sorts, le bouton d'éclairage passera le sort immédiatement. Et on peut changer nos raccourcis dans l'inventaire en les modifiant. Du coup. Allez, on peut lancer le Light Crown Trip. Très bien. Du coup, nous avons la lumière intégrée. Ah non. Ce passage s'appuie du cul. Je sais pas s'il y a vraiment moyen d'orienter le groupe au moment où ils se déplacent. Une araignée qui vient sous les noms de pauvres. Ok. Donc on voit nos initiatives. Et nous avons des araignées sur les... Ah d'accord. Elles sont sur les murs. Dégueulasse. On a raté. J'ai besoin de 14. Putain, j'en fais des initiatives de 21. Non, pas Violette. Réagir à une attaque sur un allié. Les attaques... Les terres attaques ruades. Euh... On peut imposer un désavantage à l'ennemi. Euh... On peut bloquer. Mais on utilise notre érection du prochain tour. On peut bloquer. L'attaque a touché. Rued a pris 4 points de dégâts. Euh... Violette, si elle bouge, elle va se prendre une attaque d'opportunité, je pense. Par celles qui sont en rouge. Euh... Elle est au corps à corps. On peut essayer de lancer un sort. Euh... Country, on a quoi ? Firebolt. Euh... C'est du feu, évidemment. On est Shocking Grasp. Qui peut étourdir. On va essayer d'étourdir. Euh... Sur... Allez. Alors, elle a pris 3 points de dégâts. Et... Ça a touché. Donc c'est bien. Euh... Violette. Bah, elle a plus d'autres points d'action, je pense. Euh... Donc on peut bouger de 5 cases. D'accord. Donc on peut bouger de 5 cases. D'accord. Ça va aussi servir à... Comment dire ? Euh... À lancer des sorts de soins. Spontané. Est-ce qu'on peut lancer un sort ? Soins... Ou shield. Euh... Non. On va pas lancer de sorts. Les araignées doivent pas être trop dangereuses. Et on a encore Ruhad et Garad qui doivent jouer. Donc je pense que... Les deux sont capables de finir le taf. Euh... On va shooter l'araignée. Et elle est morte. Ce qui est très bien. Euh... On peut se déplacer. Sans risquer une attaque d'opportunités. Alors d'accord. Euh... Faites Ruhad à l'avantage avec sa ruse, son niveau 2. De pouvoir s'attaquer et se déplacer dans le même tour. Euh... Donc en action bonus. Euh... Ce qui nous a permis de... De bouger. Et alors il y a un système de couverture à ce que je vois en plus. Euh... Du coup... Garad il va aller protéger les magiciennes. Euh... Evidemment il rate avec la magnifique balle. 10. Euh... Et qu'est-ce qu'on a comme pouvoir ? Second vent... Second souffle pardon. Qui va nous permettre de regagner les points de vie. Euh... Et une deuxième action. Non ça va. Alors... Double tour. Garad va essayer de bloquer. Pourra poser des avantages sur... Une araignée. Mais l'araignée a touché avec 18 points de mage. On a réussi euh... On a pris que 2 points de dégâts. Donc ça va. On va essayer d'attaquer ou pas encore. Voilà. Avec la méchienne c'était pas gagné. Euh... Vite 10. Tu vas essayer de t'occuper. De celle sur laquelle tu es. Raté. Le rival tu vas essayer de finir le taf. Décidément c'est le combat d'aveugles. Aujourd'hui. Ok. Garad a fait le taf. Et a buté notre araignée. Il va en plus pouvoir se déplacer. Je pense qu'il va falloir faire une bonne prise en tonight. Il va bien. Est-ce qu'on peut l'orienter après ? Non. Euh... J'ai pas l'impression. Je ne sais pas comment faire. Fin du tour. Euh... On a araignée. Échec critique. Magnifique. Du coup. Notre... Fier halfling. On va lui coller un cron 5 dans la tronche avec un bon coup de bâton. Ce qui est très bien. Euh... Vite 10 va essayer de la finir. Euh... Non. Avec deux points de dégâts. C'est pas terrible. Euh... Ruade. Deux pouvoirs changer d'armes. Bon allez. Cela finit au corps à corps. Ça nous utilisera une flèche. Échec critique. Échec critique. Magnifique. Deuxième attaque avec sa deuxième main. Et la petite sneak attaque en plus. Euh... Qui nous a rejeté. 2 et 6 points de dommage. Ou si vous n'êtes pas familier des règles d'Ojo Dragon. Euh... C'est un petit peu obscur au début. Mais rassurez-vous. Vous allez euh... Apprendre tôt ou tard. Comment ça se passe. Euh... Visiblement. J'ai un problème avec le chat. Du coup. C'est un petit peu embêtant. Un instant. Tout va bien. Je suis un professionnel. C'est pas vrai. Je ne suis pas un professionnel. Ça va garder quand même. Je vais aller voir ce qu'il se passe sur le chat. Puisque visiblement. On envoie des messages. Et je ne vois rien de ce qu'il se passe. Donc du coup. J'ai l'air d'un con. Euh... Je ne vois rien. Je ne vois rien du tout. Je te vois même pas en ligne dans Cred. Ah si. Je te vois en ligne. Mais je ne vois pas tes messages. Euh... C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Après normalement. Je suis sur le chat sur mon téléphone. Donc euh... Je suis censé voir ce que tu écris. Mais là. Je ne sais pas pourquoi Streamlabs a décidé de censurer. Je ne sais pas trop ce qu'il peut se passer. Pourtant à ma connaissance. Tu n'es pas banni. Ou quoi que ce soit. Euh... Hop. T'es pas bloqué. T'es pas banni. T'es pas... Et tout ça. Donc c'est bon. Je vais même te passer au modérateur. Tiens. Euh... Non. Désolé Tancred. Pour l'instant je ne vois pas tes messages. C'est un petit peu chiant. J'aimerais bien savoir ce qu'il se passe. Je vais continuer pour l'instant comme ça. Si jamais tu trouves un moyen de me renvoyer un message. Tu peux... N'hésite pas. Sinon. Pendant la pause. On va essayer de réclamer ce problème. En attendant. Je t'invite à mes SMS. Vu que... J'ai parti d'irrer privilégié. Ma ligne directe. Mon 06. Euh... On en est ouf. Bastant contre les araignées. Et oui. On les a défoncées. On a pris un petit peu de dégâts. Du coup... Euh... Nous avons... Vigdis qui est en condition neutre. Qui est légèrement blessé. Euh... Qui... Qui a priori doit avoir des paliers de blessures. Je pense. Ça a l'air joli. Oh les gros orcs. Les orcs sont là. On dirait qu'on doit pouvoir se faufiler. Même moi ? Euh... Probablement. T'as vu Hector ? Non. On doit l'attaquer. 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 Mais si Hector est là aussi. J'ai entendu qu'on peut discuter avec des orcs. Bah non. Pas ceux-là. On peut passer en mode... cautious. Donc euh... Prudent. Euh... Qui nous permettra de bouger plus lentement. Mais on va avoir deux avantages. Euh... On fait plus attention aux objets cachés ou aux pièges. Et on bouge discrètement. Quand un ennemi commence à nous voir. Il y a une jauge qui se remplit. Au-dessus de la tête du personnage. Qui nous donne un temps de réaction pour nous cacher. Euh... Du coup on va utiliser le mode cautious. Pour l'instant ma caméra est un petit peu trop verticale à mon goût. Du coup ça nous empêche de voir bien loin ce qu'il se passe. Quand on a un petit but. Une vue plus dégagée. C'est plus sympa. Mais... Euh... D'accord. On doit pouvoir mettre un euh... hors d'état de lumière directement comme ça. Il y en a un ici qui garde un coffre. Il y en a deux là. Ça c'est la jauge historique. Donc on peut mettre un hors combat directement. Donc après il faut probablement attaquer par les échelles. Ce qui nous laissera quand même un peu de temps. Bon. On est pas là pour faire la subtilité. On est là pour tuer. Bim. Quatorze. On est pas mort mais... Ça l'état. On a deux heures ma distance. Et par contre ils agissent tous avant nous. Il mourra bientôt. Pour miser sur notre voleur. Pour faire euh... Piu 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 piu. D'en haut. Ah putain ils sont nombreux quand même. Ils sont nombreux. Et nous non. Avec un peu de chance euh... Tout le monde n'aura pas été grillé. Donc il y aurait une espèce de... Ouais non. Tout le monde a été grillé. Les portraits sont jolis. Ils sont bien... Ils sont plutôt sympas. Il manque un peu de définition. On voit qu'il y a un peu de grain sur les... Sur les... Images. Mais bon. Ça reste très agréable pour l'instant. Alors. Euh... Du coup. Violette. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas pas lancer un sort. Evidemment. Tu vas lancer un sort de 30 personnes. Donc euh... Immobilisation. Sur l'arc le plus proche. Il a réussi sur une sauvegarde. La raclure. Euh... Euh... Le voleur. On va déjà pouvoir essayer de... Laissez... Allez. Tu vas prendre une attaque sur la place là. Euh... Non. C'est bon. T'as l'arc. Et j'ai critique. Magnifique. Le talent. Euh... Notre guerrier va prendre en tonaille... Euh... Le prosorque. Et il lui colle 10 de dommage. C'est pas mal du tout. 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 C'est pas malie. M. Il a mal du tout. Lui il est hors de portée, on a lui, bon bah lui qui jogue encore, voilà, petit debuff sur tout ce beau monde, du coup, l'attaque a raté, très bien, en plus l'attaque a raté de l'âge, très bien, oula notre guerrier vient de prendre cher avec 8 points de dommage, c'est un échec, éco-critique sur Garad, bon, ça pique, ça pique, Garad il est pris méchant, par contre ils sont bien alignés quand même, il faut, on peut balancer un petit sort de main enflammée, Un mort, bien joué, et l'autre est bien blessé, bien joué Violette, notre voleur, on peut faire un disengage pour nous reculer, On peut pousser une créature, on peut tenter le dash qui va nous permettre de bouger plus vite, On peut dodge qui va nous permettre d'éviter les prochaines attaques dans notre disengage, Voilà, par contre du coup on va pas pouvoir attaquer, c'est pas ce que j'espérais, ah on aurait dû utiliser notre cunning, tant pis, Euh, toi tu vas déjà commencer par utiliser ton second souffle parce que t'as pris méchant, 11 points de soin c'est pas mal, et tu vas attaquer lui, Bien, est-ce que tu peux te tourner, le monsieur te demande de te tourner, non tu ne peux pas, Euh, il reste 3 orques, il y en a un qui est blessé, il y en a 2 qui ont des pénalités, bon c'est jouable, surtout que c'est un autre naine de jouer, On va voir ici, des civil strikes pour ajouter du dommage, elle avait touché, Il est sonné, il est mort, c'est bien, c'est très bien, Et si jamais elle se déplace par ici, elle rentre dans la zone de contrôle, l'orque en fait du coup elle ne prend pas d'attaque d'opportunité, Du coup elle va prendre tonaille, l'orque, je sais pas si la tonaille est déjà prise en compte à ce niveau du jeu, mais c'est ce qu'on va espérer, Il y aura 2 orques en état de combattre, le premier rate son attaque, c'est parfait, le second aussi, très bien, Violette va attaquer au corps à corps, c'est un échec avec un magnifique 4, on va pas pisser bien avec ça, Toi tu vas changer d'arme, tu vas arriver derrière le monsieur, et tu vas brosser une snake attaque, Bim, 19, ça pique, ça pique, est-ce que tu vas pouvoir te déplacer pour balancer une deuxième, Ouais, 3 c'est pas terrible, mais bon, il aurait déjà fait pas mal de dégâts, Salut Ravidzit, comment ça va ? Bienvenue, bienvenue, merci encore pour les bannières, Et bim ! C'est trop dommage que personne n'est actif sur ton live, Ben normalement il y a tant de crête qui est censé être là, mais j'ai visualement un premier de chat et je ne le vois pas, Donc c'est un petit peu emmerdant, bon après ça dépend aussi de ça, comment on joue, etc, c'est pas... Un jour je serai le meilleur dresseur, etc, etc... J'y crois à mort ! Du coup là on est sur Solasta, qui est actuellement sur Kickstarter, pardon, Et euh... Ça rende pas, c'est pas trop de place... Euh... Est-ce qu'on a plus d'infos sur Encombrement ? Euh... Qui est donc un jeu de... Ouais ça prend 22 d'Encombrement quand même... Euh... Qui est donc un jeu de... Qui est un RPG, euh... Actuellement sur Kickstarter, et euh... Qui pour l'instant est assez sympathique comme découverte. Euh... J'ai une journée de retard à peu près sur tout le monde qui l'a fait ce week-end, mais c'est plus grave. Et euh... Demain normalement on va se faire un petit euh... Petite euh... Preview euh... Découverte du premier épisode... Enfin... Premier épisode de euh... Blasphemous. Bon, du coup, combat Glorieux contre des orques, on leur a mis la pâtée. On leur a mis la pâtée... La naine est dans à peu près bon état... Notre ami euh... Voleur est un bien aussi. Ça a l'air pas mal. Bah écoute, pour l'instant c'est prometteur. C'est qu'une pré-alpha, donc euh... Ils sont vraiment sur Kickstarter. Ils ont même pas encore commencé le vrai développement du jeu. Enfin, ils ont dû commencer je pense, mais euh... Pas beaucoup avancer. Et euh... Il y a du potentiel, vraiment euh... Les graphismes sont pas dégueu. Euh... Les mécaniques pour l'instant sont encore un peu sommaires, mais euh... C'est vraiment... Il y a de l'idée quoi, donc euh... Ça... Ça me hype. Plus j'avance et plus je suis hypé. Euh... La thune, on va récupérer... Une potion de force de géant des collines. Euh... On a plus d'espace. On est surchargé. La morgue name star, je peux-être la filer avec quelqu'un d'autre. Ouais. Si vous pouvez le prendre. Alors la potion. Bouclier plus un. C'est mieux que notre bouclier tout court. Voilà. On va s'en équiper. On a deux rations, donc on va prendre. Euh... Les torches, on en a pas besoin. Et les flèches, on va les filer à notre volaire. Euh... Hop là. Donc ouais, pour l'instant c'est sympathique. Euh... Je sais pas combien de temps dure la démo, donc on verra jusqu'où on peut aller. Ouais. Mais euh... Ça permet déjà de découvrir un petit peu les mécaniques euh... Du jeu. Et euh... Et je pense qu'il y a de quoi faire. Je sais pas si on aura plus que 4 personnages. J'espère. Je sais que pour l'instant ils ont prévu les 4 classes de base de Dungeons & Dragons. Donc euh... Guerrier, voleur euh... Euh... Prêtre euh... Et euh... Mage avec des déclinaisons. Donc euh... Vraiment euh... Il y a du potentiel, il y a du potentiel. Il y a un coffret ici que j'ai pas vu. Encore de la thune, encore des rations. Nous avons une plaque d'orque. Euh... Une petite plaque en os qui porte le symbole euh... Euh... Un symbole de l'araignée euh... Peint grossièrement. Euh... Probablement fait par les orques. Euh... Munitions d'arbalètes on va prendre. Et... Ça on va prendre aussi. Ça peut servir. Je ne sais pas quand ni comment mais ça peut servir. On aurait pu lancer un deuxième objet ici en synchronisant avec les autres. On aurait pu faire 2 blessés graves. Par contre on aurait été un petit peu plus dispersés pour le combat. Si tu étais dangereux. Euh... Bon alors c'est pas que ça m'inspire pas confiance ce truc mais quand même. Euh... Ah ouais donc. Réunir votre groupe. Euh... De temps en temps on devra réunir d'autres groupes pour euh... Avancer dans l'aventure. Euh... On peut le voir grâce à ce truc. Et ça montrera aussi le temps dans le panneau de navigation. Euh... Donc voilà. Ok. En gros c'est les zones de... Les transitions majeures on va dire. On va se regarder ici. Nous avons révélé une porte. Nous nous avons poussé. Salut Capi Nostra comment ça va ? Bienvenue. 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 Euh... On est sur Solasta. Solasta qui est actuellement Kickstarter. Ils ont pour l'instant récupéré 80 000 euros. Euh... Sur les euh... Sur les euh... 180 000 euros. 180 000 euros. Bon. Du coup on est en train de chercher Hector qui a été capturé par des orques et on a pas trouvé grand chose pour l'instant. Dormis des orques. C'est une démo. C'est qu'une pré-alpha pour l'instant. C'est... On peut aller jusqu'où on peut aller. C'est trop sombre. Trop instable aussi. Les blocs pourraient tomber à n'importe quel moment. Il y a une sorte d'huile noire qui tombe du plafond. On doit être en dessous des toilettes. Peut-être qu'on pourrait l'utiliser pour... Pour... Pour brûler... Pour éclairer les endroits. Euh... Donc si nos personnages n'ont pas euh... Ne sont pas Nick Talop. Euh... Ils peuvent avoir du mal à explorer les... Régions sombres. Et donc on peut allumer certains trucs. On peut équiper des torches. Pour relancer euh... Ou lancer des sorts de lumière. Pour nous permettre de mieux voir. Euh... Bah écoute. Je prends une torche. Et tu dois pouvoir faire un petit bras zéro. Voilà. Euh... On en est où ? On peut descendre par l'espèce de mousse là ? Ouais. J'espère qu'il reprend automatiquement son bouclier par contre. Quand euh... Il arrive en situation de combat. Sinon c'est un peu con. Voilà. On doit pouvoir sauter ici. Alors ça. Ça craint. Je ne suis pas un expert. Mais cette espèce de tâche au sol. Elle m'indique pas du tout. Elle m'inspire pas du tout confiance. Il faut plutôt passer par là. On va aller éclairer ici. Voilà. C'est louche aussi. C'est espèce de truc verdâtre qui se promène. C'est foireux. On va se mettre en mode un petit peu plus prudent. Comme il y a des pièges à détecter. Les objets interactifs. De temps en temps, on aura besoin de trouver un objet interactif pour débloquer un passage ou activer un mécanisme. C'est trop de liquide noir, tu laisses une boule de feu. On a trouvé le parchemin en plus. On va explorer et utiliser le mode prudent pour augmenter la chance de détection. et chercher des icônes en forme de roues crantées pour les objets d'interaction. Bim. La délicatesse. Ok. On a un piège ici. Est-ce que... Est-ce que Rued est capable de le désamorcer ? Non. Ah si, il a réussi. Il est beau le jeu. Ouais, il est joli. Sachant que c'est une version qui est loin d'être définitive. C'est assez mignon. Il y a encore pas mal de boulot, je pense, sur les animations des personnages. Notamment dans les dialogues. Mais il a de la gueule. Personne, je m'attendais largement plus moche que ça. Et c'est développé par les mecs qui ont fait Endless Legends. Par un studio fait par les mecs qui ont été issus de Endless Legends. Donc bon, normalement, c'est des gens qui s'y connaissent. On peut espérer le meilleur pour cela. Du coup, ça nous a bloqué le passage. Ah non, on peut bien. C'est une autre exploration en plus. C'est pas bon de déplaire. Il n'y a rien autour. Il n'y a rien autour. Il n'y a rien autour. Est-ce qu'on peut descendre par là ? Je peux dire que oui, mais je pense qu'il y a un piège ici. Vu la gueule des dalles. Je n'ai pas trop confiance. On peut passer par en dessous sinon. Bon, on y croit. J'y crois à mort. Oh, c'est bon. On va essayer de crocheter le coffre. Est-ce qu'on peut tuer des ours ? Pour l'instant, je n'ai pas rencontré d'ours. Mais je pense que c'est possible. On peut tuer des araignées. Ça, c'est sûr. Et deux ours, je ne sais pas encore. J'espère. Je pense qu'il y en aura. Un arc court plus un. Eh bien, c'est parfait. On va échanger nos armes. Voilà. C'est notre ami volaire qui va être content. On peut pousser cet objet. Allons-y. Je ne sais pas ce que ça va faire, mais on peut. Ah, ça va défoncer la trappe en dessous. C'était pas très délicat comme ouverture, mais ça a marché. On peut l'allumer ici. Les araignées, la base du RPG. Exactement. Ça, plus un petit niveau des égouts. C'est ce que tout le monde adore. Avec des cadavres. Oui. Des cadavres partout. Des araignées. En la base, quoi. Appeler aussi le kit du MJ en panne d'aspiration. Je vais rencontrer des araignées. Des zombies ou je ne sais pas. Pas de la base. Ah, là-bas c'est obscur. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a de beau par là. Une araignée. Encore. Ah, plus qu'une. Une, deux, trois. Trois araignées. Mais bon. Euh. Notre poteau le voleur. Il va faire demi-tour. Il va faire une petite. Chut. Nec-attaque. Et un échec critique aussi accessoirement. Heureusement, il est à la deuxième main. Dix, ça n'a pas suffi. Pas du tout. Du coup, lui, il n'a toujours pas son bouclier. Et du coup, il vient de se prendre un gros coup. Elle a raté son jeu. La naine. Est-ce qu'on peut charger ou tout comme ça ? Ouais, c'est de la main action. C'est ça. Je pense qu'il va rajouter la charge ou ce genre de choses plus tard. C'est raté. Alors, le guerrier. Il a finalement un guerrier. Elle est mourue. C'est bon. Est-ce qu'on peut lui remettre son bouclier ? Merci. Très bien. Il nous reste Violet qui doit agir. Il va s'avancer et puis tu vas donner un petit sort. On va voir la gueule. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, d'accord. Avec le système, on a donc des sorts d'un certain niveau. Et on peut les rendre plus puissants en utilisant des sorts de niveau supérieur. On va tenter le Magic Missile. Je trouve le Scorching Ray. Ah, le Scorching Ray c'est niveau 2. Ah non, 4 créatures d'un coup, on va l'éviter. Ça a l'air bien balèze. Burning Hands, on est déjà utilisé. Non, on va pas trop j'ai dit le Magic. On va mettre 2 sur celle-ci. Les 2 sur elle. C'est pas mal. Humilbar. Encore un petit peu. Humilbar. 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 On va mettre la base. Et on va euh... Qu'est-ce que c'est qu'il connecte ? Est-ce que ça veut dire qu'on doit pouvoir faire une attaque sur nos ou pas dessus ? Je ne sais pas. 3 c'est pas assez. Ouch. Notre guerrier viendra prendre un coup, mais c'est pas grave. Il est là pour ça. Et bien. Très bien. Humilbar. Il est blessé mais sans plus. Elle est blessé mais sans plus. Et les autres ça va. Ils ont la faux forme. Bon. Du coup on va ouvrir ce coffre. Et voir ce qu'on a gagné grâce à notre affrontement d'araignée. Une potion de soin. Pour notre prêtresse. Et de la thune. On aime la thune. On peut monter ici. Très bien. Il y a pas mal de verticalité dans le niveau. C'est assez agréable. On a besoin d'un item enflammé. Oui. Comme une torche par exemple. Les environnements sont assez grands. Assez sympa. Ça va. Je ne sais pas s'il y a vraiment une prise en compte de la hauteur. Dans les attaques à distance par exemple. On va essayer de voir ça. On va essayer de voir ça. Mais pour l'instant en tout cas. Ça tient un peu ses promesses. Et j'avoue que c'est assez tentant. Bon ben go. On va sauter dans ce trou vide. Ça a l'air d'être une bonne idée. Et maintenant on est bloqués. Et maintenant on est bloqués. Tu penses que les orcs pourraient ramener Hector plus loin que nous. Si loin. Les orcs non. Peut-être quelque chose. On est arrivé si loin. On va voir. Je pense qu'on aura peut-être besoin de bouffe. Bon. Et donc du coup. On va se faire une petite pause sur ce cliffhanger. Nous avons pénétré profondément dans ces ruines. Et nous sommes bien hors de portée des orcs. Nous verrons bien ce qui se cache un petit peu plus bas. Donc Youtube je te dis à la prochaine. Ne rate pas la suite de cette découverte qui devrait arriver sous peu. Et Twitch je te dis à dans quelques instants. Des bisous.